Cédric Jubilard dort toujours en prison Le 21 septembre dernier, la cour d'appel de Toulouse annonçait le maintien en détention du mari de Delphine Jubilard, mis en examen le 18 juin dernier pour meurtre aggravé sur conjoint dans l'affaire de la disparition de son épouse. Une décision difficile à avaler pour la défense du prévenu, d'autant que Cédric Jubilard, placé à l'isolement, n'a vu ni ses enfants, ni aucun autre détenu depuis maintenant plusieurs mois. Pour autant, le mari de Delphine Jubilard tient le coup. Si est-il en tout cas ce qu'affirme Mejean-Baptiste Allary, l'un de ses trois avocats, dans les colonnes de femmes actuelles, cet isolement, qui semble être utilisé comme moyen de pression psychologique, eh bien... Il fait avec. Il a abandonné son combat de confort personnel pour autre chose. Il souhaite retrouver la liberté, retrouver ses enfants, pouvoir les voir et les serrer dans ses bras et que l'on respecte sa présomption d'innocence, confie le magistrat à nos confrères, assurant que la santé mentale de Cédric Jubilard n'est pour le moment pas menacée, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un danger psychologique. Il n'y a pas eu de signalement de comportement suicidaire, par exemple. Point. Il subit et il accepte. Mais il s'adapte. Point. Prochaine audience le 15 octobre. Quoi qu'il en soit, la défense de Cédric Jubilard continue de se battre pour obtenir la libération de son client. Si esti affolant de voir quoi avec aussi peu de choses, si esti tout de même suffisant pour placer un homme en détention, s'indignait M. Emmanuel Franck, autre avocate de Cédric Jubilard, à la mi-septembre. Âgé de 33 ans, l'artisan plaquiste est accusé d'avoir joué un rôle dans la disparition de Delphine Jubilard, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. De nombreux éléments à charge pèsent sur lui, notamment le témoignage de son fils de 6 ans, Louis, mais le trentenaire continue de plaider son innocence. Il sera entendu par les juges d'instruction le 15 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada